Dans cette vidéo, on va étudier les conditions minimales d'isométrie des triangles. Pour pouvoir affirmer que deux triangles sont isométriques, ce n'est pas nécessaire de vérifier que tous leurs côtés homologues et tous leurs angles homologues sont isométriques. Il suffit de s'assurer que les triangles respectent une des trois conditions minimales qu'on va regarder ensemble. La première condition qu'on va regarder, c'est la condition minimale d'isométrie côté-côté-côté. Si on a deux triangles, dans lesquels deux triangles ayant trois côtés isométriques sont nécessairement isométriques. C'est la phrase qui est ici que j'ai reprise. Pour pouvoir démontrer cette affirmation, j'ai un premier triangle avec des mesures, 2,4, 3 et 4,7. J'ai à côté de ce triangle-là trois segments, trois segments qui mesurent respectivement 2,24, 3 et 4,47, les mêmes dimensions que notre premier triangle. On va essayer de former un triangle avec ces trois côtés-là. Dans le fond, l'exercice est quand même assez simple. Je prends les côtés et je les assemble ensemble, de sorte qu'ils se ferment et forment un triangle. Donc, on voit ici notre premier triangle. Donc, on voit là, à l'œil, qu'ils sont pas mal isométriques. Est-ce que c'est le seul triangle que je peux construire? Bien, la réponse est oui, mais on aurait pu avoir une petite variante. Ce triangle-là, j'aurais pu arriver avec un triangle, mais qui est inversé. Donc, on va reprendre nos trois côtés et on va aller vérifier le tout pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Comme ça. Et voilà. Donc, tu vois ici, il y a un triangle qui est apparu. On se demande, est-ce que c'est le même triangle? On pourrait dire oui, par symétrie. Mais pour être sûr et certain, je vais faire une petite animation. Voilà. Donc, j'ai fait vraiment une symétrie par rapport à un axe invisible qui serait ici. Donc, prenons le triangle et allons le superposer sur notre triangle de départ. Donc, on voit vraiment que les deux triangles sont identiques, donc sont isométriques. Donc, là, on vient de vérifier, dans le fond, la première condition d'isométrie. Donc, côté, côté, côté. Si deux triangles sont en trois côtés isométriques, bien, sont nécessairement isométriques. Donc, on est rendu à notre deuxième condition minimale d'isométrie, celle qui se dit CAC. Alors, deux triangles ayant un angle isométrique compris entre deux côtés homologues isométriques, bien, sont nécessairement isométriques. Donc, ce qui est important de comprendre dans l'appellation, c'est bien CAC. Donc, on remarque que le A est entre les deux C. Bien, c'est le même principe avec notre figure. On doit retrouver l'angle compris entre deux côtés homologues isométriques. Donc, on va y aller avec la construction. J'ai décidé de prendre l'angle B, ici, à 116,57. Donc, je vais prendre le côté 3 pour commencer. On va aller le placer. Je vais ouvrir un angle de 116,57 degrés. C'est un peu arrangé avec le gars des vues, là. C'est parce que je voulais m'assurer d'avoir exactement le 116,57, qui peut être un peu difficile à obtenir en juste s'amusant en déplaçant des côtés. Et, finalement, on va aller placer le troisième côté. Puis, on va remarquer qu'avec cette ouverture-là, 116,57, les deux côtés 2,24 et 3, bien, le troisième côté va venir parfaitement s'emboîter. Et voilà. Donc, on remarque le triangle ici, le triangle vert. Si je le prends et que je le déplace, eh bien, on va remarquer que les deux triangles sont bel et bien isométriques. Donc, c'est la condition minimale CAC. qui fait en sorte que deux triangles ayant un angle isométrique, compris en deux côtés homologues isométriques, bien, sont nécessairement isométriques. Donc, nous sommes maintenant rendus à notre dernière condition minimale d'isométrie, donc, c'est-à-dire ACA. Donc, deux triangles ayant un côté isométrique, compris en deux angles homologues isométriques, bien, sont nécessairement isométriques. Donc, encore une fois, je te montre l'appellation ACA. On voit que le C est compris entre les deux A dans l'appellation. Donc, c'est bien important de... On peut avoir plusieurs triangles différents avec des angles de 116,57, 26,57 et mesure de 3. On peut avoir un côté ici qui mesure 3, mais les triangles obtenus ne seraient pas nécessairement isométriques au premier. Donc, c'est important d'avoir le côté 3, compris entre l'angle de 116,57 et 26,57. Donc, on va y aller avec notre présentation. Donc, déplaçons le segment BC. On va aller chercher le premier angle. Donc, ça va être l'angle de 26,57 degrés, qui est ici. On va aller chercher le deuxième angle à 116,57. Puis, on voit déjà la forme du triangle. On va juste le faire apparaître, puis s'assurer que les deux triangles sont isométriques. Donc, je le prends. Et on va le placer par-dessus. J'ai décidé de prendre ces côtés-là ici, de mesurer le 26,57 là. J'aurais pu mettre le 116,57 ici, puis le 26,57 là. La seule chose qu'on aurait obtenue, c'est un triangle qui aurait été inversé. On aurait juste eu à le retourner, puis aller vérifier vraiment si le triangle est bel et bien isométrique, c'est-à-dire identique. Alors, voilà. C'était les trois conditions minimales d'isométrie des triangles. La première étant CCC, côté, côté, côté. La deuxième, CAC, côté, angle, côté. Et la troisième, ACA, qu'on vient de démontrer ici-même. CACA, qu'on vient de démontrer ici-même. CACA, qu'on vient de démontrer ici-même. CACA, qu'on vient de démontrer ici-même.